Voilà, donc après cette semaine du souvenir qui a été forte en événements, en émotions, je remercie ici toute l'équipe autour de moi qui a pu mettre en place cette semaine. Le but de l'exposition, le but du film, le but de toutes ces cérémonies, de ces journées, était de ne pas oublier, de ne pas oublier qu'ici, quelque part, là dans les champs, derrière chez nous, il y a eu des combats assez violents où beaucoup d'hommes ont perdu leur vie. Ils venaient, comme disait M. Benhamou, de Vancouver pour certains, d'autres de Cracovie, de Varsovie, pour sauver une Europe, une Europe qui était prise par le nazisme, et il fallait absolument que des forces alliées interviennent. Donc l'ensemble de ces forces a permis à notre pays de retrouver la liberté, et aujourd'hui on entretient la paix depuis 65 ans, et comme le dit le panneau sur l'exposition, et bien aujourd'hui on a un devoir de mémoire envers tous ces hommes qui ont perdu leur vie, ici sur nos terres. Voilà. Pour illustrer cette semaine, nous avons eu une chance inouïe de trouver un fond de photo auprès de Narcisse, donc Florent Génard, qui est donc la directrice de Narcisse, et donc Arnaud Fontaine, aujourd'hui, qui est là et qui représente le conseil régional, et qui est donc président de Narcisse. Donc quand on leur a parlé, alors Narcisse, oui, il faut que je vous dise ce que c'est, puisque moi c'est connu, mais c'est l'agence régionale de la conservation de l'image et du son. C'est pour ça qu'ici vous êtes entourés d'images, et que le dimanche dernier vous étiez aussi avec le son. Donc nous avons émis l'hypothèse d'organiser quelque chose pour le 65e anniversaire, en partant sur rien du tout, et puis de fil en aiguille nous avons trouvé un fond de photo, et un film qui est très intéressant. À partir de ce fond de photo, nous avons donc réalisé cette exposition. Et il faut savoir que ces photos provenaient d'un soldat, un sous-lieutenant de la première DB polonaise, qui est donc passé, lui aussi, accompagnant tous les autres soldats canadiens, et qu'il était photographe amateur, donc il avait un appareil photo avec lui. Et il a pris tout son périple en photo. Donc nous avons quelques photos sur la région. Par un hasard, mais très hasardeux, vraiment, il se trouve que son fils, Charles Steven, habite les vières. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons John avec nous, John Steven, qui lui a accepté que nous utilisions les photos pour faire cette exposition, et nous l'en remercions fortement. Pour décrire un petit peu l'exposition, donc vous avez la première carte. Donc il faut donner un nom à l'exposition, et ce nom, c'est autour de la côte 111. On n'a pas été chercher très loin, puisque, comme a dit Pierre Bouillard et M. Benhamou, les combats ont vraiment eu lieu autour de cette côte-là. Vous avez aussi la côte 140, là où la Wartington Force a été décimée par la Hitler-Junger SS, la douzième, je pense, je ne me rappelle plus, mais ça doit être pas. Ensuite, vous avez un panneau de Charles Steven, avec ses documents vraiment déclarant qu'il était militaire et qu'il a participé au combat. Une carte d'état-major, donc c'est la carte d'état-major de Charles, quand il est passé ici, c'est John qui l'a prêté gracieusement pour nous indiquer où est la côte 140, parce qu'aujourd'hui on ne la retrouve plus sur nos cartes IGL, elle s'est transformée en 138. Je ne sais pas, il va y avoir plein de choses. Et ensuite, vous avez un triptyque de photos qui montre le général Maciek, ce général qui a reconstitué la première DB polonaise en Écosse et qui a été constituée d'à peu près 15 000 hommes. Ensuite, vous avez le général Montgomery qui a visité les troupes en Écosse en leur disant, vous allez venir avec nous en France délivrer la France de cette oppression et vous irez jusqu'en Pologne. À Zenower aussi, qui est venu, qui était un petit peu moins chaleureux, très militaire. Puis il y a eu de l'armement qui leur a été confié. Donc vous avez aussi après de l'armement. Ensuite, vous avez une photo, une grande photo, là, c'est une photo qui nous a été, qui nous paraissait très intéressante au niveau artistique en elle-même. Et c'est une photo qui a été prise dans la plaine ici parce que le, comment, c'est un capitaine, un Duzanski, a été tué quelques instants après avoir, après cette photo. Ensuite, derrière, sur votre, enfin, sur votre droite à vous et moi sur ma gauche, vous avez deux critiques. Donc un premier, c'est le convoi dans la plaine. Et donc, on s'aperçoit bien que, qu'ils étaient énormément, énormément beaucoup, c'était vraiment, et puis la fumée, la poussière, les bombardements, ce qui fait que, ils ne savaient plus trop où ils étaient, ils étaient dans la plaine et leur objectif, c'était rejoindre ce palais. Ensuite, vous avez aussi dans la plaine la prise de prisonniers allemands puisque les Allemands étaient après un peu décimés et se retrouvés par petits groupes. Ils étaient cachés dans les chamblés qui n'avaient pas été moissonnés. Donc on voit, ils ont de la paille autour des cases qui voulaient vraiment passer inaperçues. Ensuite, sur la toute fin, là-bas, vous avez donc le panneau de Rouvre. Rouvre, oui, mais après. Rouvre. Donc, Rouvre que nous avons pu récupérer lundi puisqu'on voulait qu'elle soit filée en plus grand, mais c'était illisible. Et donc là, c'est encore une photo inédite de Rouvre. Et puis, les deux petits, les trois petits panneaux, même les quatre, puisqu'il y en a un ici, indiquant Rouvre aussi avant l'anéantissement et puis le bombardement, et puis après. Et puis, on a voulu aussi que cette exposition soit le signe vers le futur. Et c'est pour ça que nous avons fait un grand panoramique de toute la plaine où on a eu les combats et les trois endroits de mémoire avec le Wartington Force, le mémorial Wartington Force, le cimetière polonais à Gravi-Langardine, enfin, il est plutôt sur le nom, donc c'est toujours à Gravi, et le cimetière canadien en marquant liberté, paix, mémoire, et j'espère que ces mots-là resteront à jamais gravés dans nos mémoires à nous personnellement. Voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas si... Applaudissements 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 Donc, je vais pas vous dire un petit mot parce que c'est presque dimanche dernier, nous avons déçu, alors il y avait certains d'entre vous qui étaient avec nous. Nous avons donc marché sur le poids de nos libérateurs, une randonnée où on a eu quelques... on a décrit la bataille et puis il y a eu des témoignages qu'on a réussi à récupérer sur un livre et c'était très intense. Et ensuite, nous avons vu un film, donc malheureusement, aujourd'hui on peut pas le passer, le film, mais ce film qui reprend donc toutes les photos de Charles et puis on a terminé par l'intervention d'un vétéran, de M. Podema qui s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui mais je crois qu'il est dans la période d'architecture pour savoir une distinction donc on veut qu'il soit là-bas. Voilà, Charles, je vous laisse la parole. Merci.